L'artiste à l'on se dit réfractaire au populisme, il n'en demeure pas moins qu'un président, son élection au départ, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Il y a une critique fondamentale qu'on lui fait et dont malheureusement il ne se défait pas, le président de la République, c'est d'être un peu isolé, de ne pas être à hauteur d'homme. Quand est-ce qu'on verra le chef d'État aller au contact du Béninois le plus humble ? Je vais bémoliser votre lecture. La meilleure façon d'être à hauteur d'homme, c'est de régler les problèmes des hommes. La meilleure façon, c'est de leur être utile. Or, personne, y compris ses pires adversaires, ne ferait au président Talon un procès en paresse. Bien au contraire, le procès qu'on lui fait, c'est celui d'avoir des ambitions trop grandes d'après eux pour le Bénin d'aujourd'hui. C'est celui de rêver tellement grand alors qu'il n'y a pas plus grosse démonstration d'amour envers les hommes, envers son peuple, que de se sacrifier. Parce que le chef de l'État connaît les vertus politiques du fait d'être sur le terrain tout le temps, même si c'est pour ne rien faire finalement, dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Non, par moment. Vous pouvez faire le choix d'être tout le temps sur le terrain, de faire les choses à minima, et que personne ne vous injurie, que personne ne vous jette la pierre, juste parce que vous donnez 1000 francs chaque week-end. Bon, en même temps, on peut faire les deux. S'il vous plaît. Vous ne serez pas très efficace. En tout cas, comme on l'est aujourd'hui. Une fois par mois, ce n'est pas trop à lui demander. J'y viens, j'y viens. Regardez d'où nous sommes partis. Regardez la taille des défis qui se posaient au Bénin en 2016, des défis qui se posent encore aujourd'hui. Vous vous doutez bien que dans la position qui est la mienne, avec mon équipe, en charge de la communication du gouvernement et du chef, nous aurions aimé voir le chef de l'État sur le terrain de la démonstration politicienne, assez souvent. Nous aurions aimé cela. C'est ça qui crée l'événement. C'est ça que vous, les médias, vous recherchez. Et nous serions tout le temps au contact des populations. Nous aurions aimé. Mais le président de la République a vu et a expliqué que, à vouloir faire ainsi, on se donne très peu de temps pour s'occuper des vrais problèmes du pays. Après, est-ce qu'il ne faut pas faire une moyenne ? 50%, 50%, 60%, 40%, il a choisi. Il a choisi parce que l'heure était venue, semble-t-il, pour le Bénin d'amorcer un nouveau virage pour donner une nouvelle dimension à notre pays. Et donner aux enfants de ce pays les perspectives que le Bénin change et que demain sera forcément meilleur à aujourd'hui. Pour le faire, il a dit, je ne cherche pas à être sur le terrain tout le temps. Je vais m'occuper de régler les problèmes et chacun peut témoigner au moins de ce que... Quand on aborde les préoccupations, les problèmes, c'est avec beaucoup de méthodes. Parce qu'on y a réfléchi, parce qu'on a préparé, on a travaillé à ça. On ne se lève plus aujourd'hui, parce qu'on a réveillé pour dire qu'il y a de la mer sous les pavés, pour reprendre une expression que vous devez connaître. Et dire, bon, allons lever ce pavé-là parce qu'on va trouver la mer en dessous. Si on a pensé à ça, on va faire les études. On va chercher. On planifie. C'est cela. Maintenant, j'entends bien. En même temps, vous nous reprochez d'aller faire la reddition de comptes, ce serait pire si le chef de l'État lui-même, actuellement, allait faire cet exercice. J'en connais, j'en connais qu'ils vont dire. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. J'en connais qu'ils vont dire, oh, Patrice, allons, il prépare un nouveau mandat, il va ramener la rangaine, il prépare le troisième mandat, alors que ce n'est pas à l'agenda.